Famille, on peut cacher la vérité pendant des années, mais un jour, cette vérité finira par nous rattraper. Je ne sais pas si vous avez regardé le combat d'Anthony Joshua hier face à Daniel Dubois. Vous vous rappelez du combat d'Anthony Joshua et Francis Ngannou ? Un combat qui n'a même pas fait deux minutes. On a vu nous dire ici comment Anthony Joshua était monstre de la boxe, Anthony Joshua était ici, mais hier, Anthony Joshua a trouvé garçon. K.O. Vous savez que le genre de K.O. qu'Anthony Joshua a eu hier, je ne sais pas si on a vu Sam dans la boxe. Traumatisme crânien. La bite arrête même le combat même. À un moment donné, le gars dit que je suis encore là, croyant qu'il avait en face de lui un Francis Ngannou ou bien les autres gars faibles qu'il a l'habitude de rencontrer. Anthony Joshua a trouvé garçon hier, les amis. Pendant que je parle là, vous êtes en train de regarder la vidéo. même Fury, à la fin là, Fury lui-même est resté comme ça. Il a regardé le nouveau champion. Il a dit, merde ! Anthony Joshua qui avait traumatisé Fury, lui voit comment un gars a massacré. Anthony Joshua. Où c'est qu'en Seine-Rhône, le gars, à un moment donné, voulait même se venger, il voulait même profiter de sa chaise. Rien. Parce que le gars ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Donc c'est aujourd'hui qu'on comprend. Soit c'est Ngannou qui ne maîtrisait pas encore le milieu de la boxe, ne maîtrisait pas encore les techniques de la boxe. Mais nous, on ne croit pas. Parce qu'on a vu quand même Ngannou face à Fury. On a vu ce qui s'est passé. Et là, maintenant, on peut tout simplement juger ou bien comprendre ce que les gens racontent aussi de la boxe. Que c'est la mafia. Qu'on avait tout simplement monté ça pour donner le pouvoir ou bien pour ridiculiser notre champion Francis Ngannou. Pour donner encore plus de pouvoir à la boxe. ou bien pour sauver la boxe. Comme on l'avait dit. Puis vous savez, le combat face à Fury était très difficile. Ngannou venant de MMA. On ne comprend pas comment un champion de MMA, tout nouveau dans la boxe, premier combat, traumatise le champion du monde. Fury. Les gars se sont posés les questions. Mais on va se fuir la boxe comme ça? Un gars qui est de MMA, il vient dans la boxe, faire ce genre de choses? Non. Préparons-lui un autre combat avec notre champion, Anthony Joshua. Vous avez compris ce que Ngannou nous a dit dans son interview. Ngannou nous a fait comprendre qu'il est arrivé où c'est combien d'heures avant le combat? Il était dans une salle isolée. À un moment donné, il avait même sommeil. Il était fatigué. Donc, où les gars ont pompé que l'oxygène? Où les gars ont pompé qu'un jardin dans la salle pour affaiblir notre champion? C'est aujourd'hui que la vérité sort. Pour ceux qui ont regardé ce combat, vous devez voir les faiblesses de Anthony. Je ne veux pas dire qu'Anthony aussi est tellement faible, mais il a trouvé vraiment un garçon. Parce que c'est senti tellement... Ngannou que nous, on connaît. Même s'il fallait taper Ngannou, mon frère, nous, on a toujours dit que le nombre de temps et le genre de chaos qu' Ngannou a pris, ça ne le méritait pas. Ça ne lui méritait pas. Non! Ngannou, notre Ngannou qu'on connaît, ne méritait pas ce genre de chaos. Non! 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 La vérité, voilà la vérité que nous sommes en train de voir en face. Voilà Anthony Joshua. Le gars a passé tout son temps, tout le combat a fui. A fui! Fui l'adversaire. Fais le tour de... de... de ring. A fui! Un champion qui a donné chaos à Francis Ngannou en moins de deux minutes. Soit, comme je disais, Ngannou ne maîtrise pas encore la bourse. Soit, ces gars ont monté Ngannou et Anthony Joshua pour sauver l'image de la bourse, comme beaucoup disaient. Parce que Ngannou, avec ce qu'il avait fait, a fui! tout le monde voyait que Ngannou en moins de la bourse, n'a fui! Mais, on ne pouvait pas accepter, tout le monde a vu cette mafia-là, on ne pouvait pas accepter que quelqu'un sort du MMA, il vienne, dans la bourse, donner ce genre de résultat. tout premier combat, et encore acquis, à un champion, comme Fury. Donc, hier, Daniel Dubois a dit, donc, à Fury que, Anthony Joshua, tes petits bouquins que tu fais avec les autres, là, avec moi, là. Hum! Quand j'entends d'abord, Daniel Dubois, là, c'est le nom des Français. C'est que le gars lui-même, je crois qu'il est français, bon, je n'ai pas encore trop enquêté dans sa vie. Comme il est, tu sais, vous savez que, c'est quand tu es champion, quand je cherche à connaître ta vie, c'est grâce à un gars, les combats qu'on a programmés. Parce que, vous savez, moi, particulièrement, je ne veux pas parler des autres, on n'était pas nos fans de la bourse. C'est un gars, nous, qui nous fait aimer la bourse, jusqu'aujourd'hui, même quand ce n'est pas un gars, nous, on regarde. À l'époque, nous, on savait que, toutes ces choses-là, étaient le montage, étaient le mensonge. C'est quand nous, on voit un gars, nous, de pratiquer ça, que nous, on dit que, hé, donc, c'est la vérité. Comme à l'époque, nous, on voyait que les blancs, on disait que, ah, ça, c'est les trucs qui font comme le cash, comme le Joshi, que c'est le montage et tout. Donc, nous, on n'avait pas cru que c'était une réalité. Il fallait que notre frère vienne là, nous présenter ça comme ça, pour que nous, on confirme que non, c'est une réalité. Et voilà donc, Fury. Voilà comment Fury tombe. Les âmes, les âmes, un champion. On massacre, on traumatise un champion comme ça, les âmes, un champion. Oh là là, Fury, Anthony Joshua, on a compris, votre mafia de la bourse là, notre champion Gano, ne méritait pas cette honte là. La vérité est sortie. Tu ne peux pas taper Gano en deux secondes, en quelques laps de minute, Gano, le plo, le plo, merde. On connaît quand même les coups de poing de Gano, on connaît la pression, la force d'un Gano. en deux minutes. Et comment? Que tu as donné quelques coups de poing à Gano, qu'Gano n'a jamais reçu au MMA. Vous, ils tombent de cette manière. Et on a vu la vérité. On a vu la vérité. Personne de vous n'avait tiré l'oxygène, n'avait pris quoi que ce... Chacun avait son énergie brute. Et on a vu le résultat, Anthony. Les amis, partagez la vidéo. C'est le Général Franco. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada